il y avait y compris dans les disons-le clairement parce que bon maintenant c'est plus un tabou parce que tu sais que cette info les gens ne le savent pas vraiment là t'as balancé ça comme ça moi je m'en fous y'a pas de problème mais bien sûr c'est officiel et les gens ont fait une standing y compris on peut témoigner des responsables de l'UPR qui étaient là parce que c'était un moment un peu je trouve magique c'était magique bah bien sûr tout le monde avait les larmes aux yeux il fallait cacher ça qu'il y a aux journées d'été de l'UPR là l'Assemblée a fait une standing innovation à Thierry Messon puis il y avait un type à la caméra il avait un t-shirt vérité pour l'an septembre je sais pas quoi donc puis en discutant avec les gens comme ça au casse-croûte on voyait bien quoi et on voyait bien que l'entrée dans ce qu'on peut appeler plus ou moins la dissidence maintenant je sais pas trop ce que ça veut dire elle s'est faite par là donc et la coupure avec les électeurs peut se faire par là Jean-Marie Le Pen lui il a bien pris position sur l'an septembre uniquement il a bien dit que c'était un inside job donc au fond national bon même si Marine Le Pen n'a pas pris position Jean-Marie Le Pen a pris totalement position là-dessus mais Mélenchon non si tu vas lui dire c'est pas Ben Laden à Mélenchon il va te traiter de fasciste oui évidemment ça c'est sûr justement alors tiens il y a quelqu'un qui me fait une remarque super intéressante puisqu'il me dit si la seule différence entre le programme du FN et le Front de Gauche c'est l'immigration peut-on dire que le FN c'est le parti communiste de marché ? je trouve ça super intéressant parce que tu sais très bien tu sais qu'il y a un ancien communiste je vais pas t'apprendre ça je suis un ancien commun j'ai bien connu marché ben voilà c'est pour ça j'aimais bien marché et puis je l'aime mieux encore mort que vivant qu'est-ce que tu en penses de ce qu'ils disent ? c'est hyper intéressant non c'est pas idiot c'est à dire on s'aperçoit aujourd'hui d'ailleurs mon pote Grégory je sais pas s'il m'écoute Grégory il a repassé sur Facebook plein d'interventions de marché il en a passé un impaxif et puis évidemment on voit le décalage complet entre le discours de marché et puis la gauche est de merde d'aujourd'hui ça n'a rien à voir il serait classé d'extrême droite marché aujourd'hui je sais pas très sincèrement marché aujourd'hui il est pour la France alors il dit il faut produire français il y a trop d'immigrés parce que vous venez concurrencer ça fait le dumping social lui il parlait de ça dans les années 70 il avait compris ça fait un pouvoir c'était avant qu'on nous parle de concept de mondialisation etc il parle qu'il faut renforcer l'armée il parle de la France il parle de patrie il parle de nation mais moi quand j'étais je me souviens quand j'étais communiste tout ça ça me paraissait mais d'une logique absolue c'était vraiment les valeurs du PC c'était les valeurs du PC c'était les miennes moi j'étais en pleine phase avec ça si tu veux parce que le parti communiste moi j'ai adhéré au parti communiste en 1963 je suis connu à l'époque de De Gaulle tu étais un anti-gaulliste j'étais un anti-gaulliste contre le pouvoir personnel voilà donc j'étais un anti-gaulliste bon c'était des cons c'est comme ça et moi j'ai adhéré sur la sur la guerre d'Algérie c'est à dire j'ai manifesté pour l'indépendance de l'Algérie donc j'ai adhéré au parti communiste sur 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 l'indépendance de l'Algérie sur les manifs d'ailleurs qu'il y avait en ce moment et donc celui qui a fait mon adhésion au parti communiste c'est le colonel Roltanguy il est connu le colonel Roltanguy il commandait les FFI de Paris ah oui bon un personnage je te le regardais c'était comme ça c'est un grand 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 personnage et donc le parti communiste à l'époque faisait beaucoup de conférences sur la résistance avec Roltanguy puis d'autres et donc quand j'ai adhéré au parti communiste en 1963 la plupart des cadres étaient d'anciens FTP tu vois qu'il y avait Georges Valbon à Bobigny donc plus des résistants il y avait Niles Niles à Drancy tous les cadres du PC c'était des mecs qui avaient tenu des flingues et des stènes tu vois donc t'imagines qu'ils n'avaient rien à voir avec Pierre Laurent c'est pas du tout il n'y a rien à voir ni de près ni de loin les mecs qui s'étaient engagés par patriotisme l'oncle de mon épouse a adhéré au parti communiste en 1942 son espoir de survie devait être de 3 mois lui il n'en avait rien à foutre du socialisme il voulait se battre pour libérer la France donc les communistes de cette époque là c'était des patriotes c'est tout donc maintenant c'est des petits cons c'est plus rien c'est des tas de bon je vais être poli je vais être méchant parce qu'il y a des prévinistes qui ne regardent non mais clairement clairement pour non mais vraiment pour l'avouer aujourd'hui il marchait il serait d'extrême droite il serait taxé d'être un rouge blanc pour utiliser leur expression de blanc les termes parce que il m'est arrivé quand j'avais encore quelques cocos qui me suivaient sur Facebook ils sont tous partis les connards donc il y en a un qui m'a taxé de rouge brun que c'est moi qui avais détruit des gens comme moi qui avais détruit le PC moi quand j'étais secrétaire d'arrondissement du 10ème arrondissement le parti communiste il faisait 21% des voix bon il y avait dans le 10ème arrondissement il y avait il y avait 1000 adhérents rien que dans le 10ème arrondissement de Paris alors maintenant qu'ils aillent se faire voir c'est eux c'est eux c'est leur putain de mutation le parti il a sombré avec Robert Rue et le traite t'as vu il s'est donné Robert Rue il y a le fameux épisode ils ont organisé des comment on appelle ça un défilé Prada au parti communiste ouais un défilé Prada on l'a appelé le parti Chabada c'est complètement c'est quoi ils sont fait infiltrer qu'est-ce qu'ils t'ont respecté non mais parce que moi on m'a dit Robert Rue c'était un trotskyste de l'époque c'est des gens qui ont perdu le sens de l'analyse politique et le sens de classe ils ont perdu c'est des gens qui étaient incapables finalement de faire une analyse politique ils sont incapables de voir qui est quoi et comment ça fonctionne alors que Thierry Messon moi j'étais communiste Thierry Messon lui il était au parti radical de gauche tu vois au PRG il était au PRG mais c'était un républicain mais Thierry Messon il a toujours été capable d'avoir une analyse politique alors que il y a beaucoup de communistes qui ont perdu ce sens de l'analyse politique ce sens de l'analyse marxiste pour pour revenir à finalement à à à à un moralisme c'est c'est le moralisme de la pseudo gauche qui a pris le dessus ce sont des des valeurs si tu veux comme on parlait tout à l'heure c'est 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 non plus des valeurs d'analyse mais en fait des valeurs morales sur sur les mœurs voilà tout le monde est-ce qu'on peut dire qu'ils ont abandonné aussi le combat national c'est pas oui ah bah bien sûr qu'ils ont abandonné le combat national ils ont abandonné le combat national nous quand on entend quand il y avait des meetings un drapeau français un drapeau rouge on chantait la marseillaise et la et l'international voilà maintenant tu chantes l'international tu te fais casser la gueule la marseillaise avec un drapeau rouge voilà si tu veux voilà et et voilà pourquoi votre fille est muette comme dirait Molière dans le médecin malgré lui en fait et voilà pourquoi Mélenchon il s'est écroulé il s'est écroulé aussi il faut dire que les concours l'ont bien aidé à se faire écrouler là dedans est-ce que des partis comme on va dire comme l'UPR et les analyses de François Asselineau quand même qui sont assez percutantes sur l'Union Européenne ça n'a pas fait bouger les lignes de tous ces partis anti-européens qui ont dû un peu plus se positionner parce qu'on l'a vu au FN clairement moi je vais pas je vais pas faire la fine bouche j'ai vu des responsables du FN venir j'ai vu que clairement il s'accapare le discours de l'UPR on va pas se mentir on a vu Marine Le Pen brandir dans Parle et des actes une fiche d'analyse de l'UPR enfin vraiment le FN s'accapare le discours de l'UPR et à le Front de Gauche bon ils traitent l'UPR de fascisme mais ils savent que tout ce qui est dit est vrai et donc ils suivent quand même je sais que les mecs du Front de Gauche suivent les analyses c'est à dire qu'aujourd'hui tu peux plus raconter de conneries aux gens c'est pour ça que je dis à Marine de faire attention on peut plus raconter d'histoire comme avant maintenant tu as l'information tu te colles sur Facebook sur Meta TV sur Internet et tu as à ta disposition des informations ce en quoi les jeunes font beaucoup les jeunes il ne faut plus leur raconter d'histoire à ces jeunes là tu vois mais moi je me fais des fois traiter de vieux con sur Facebook donc il faut que je fasse grave donc il faut être sérieux dans ces années très sérieux il ne faut pas raconter d'histoire et justement on me dit aussi ça c'est vrai Nicolas Dulotte qui me dit est-ce qu'il n'y aurait pas une orchestration un peu aussi de cette montée du FN qui pourrait profiter justement à l'UMPS parce qu'il y a quand même une chose qui est vraie c'est qu'on sait que si dans une élection demain tu mets Marine Le Pen face à n'importe qui en gros c'est n'importe qui qui gagne bien qu'avec ce qui s'est passé en élections européennes on ne sait pas mais en gros c'est un peu ça on sait le scénario préféré moi j'ai une réponse c'est possible mais quand je vois les pertes de voix monumentales du FN et du Front de Gauche je m'aperçois que maintenant les partis politiques et les hommes politiques ne sont plus propriétaires des voix des gens c'est tout donc moi je suis persuadé que si le FN se met à faire des conneries il va s'écrouler comme le Front de Gauche et du jour au lendemain et il suivra le même chemin voilà donc maintenant ces politiciens il faut qu'ils fassent très très attention il faut qu'ils regardent mes graphiques regardez mon graphique sur les pertes de grands pourcentages et vous verrez que ceux qui ont perdu c'est ceux qui ont été à rembourse-poil par rapport à leurs électeurs ils n'ont pas fait ce que leurs électeurs attendaient alors il y a une petite question qui fâche on me dit c'est vrai que François Asselineau dit que le FN est financé par la CIA toi qu'est-ce que t'en penses c'est vrai alors pour resituer les informations non parce qu'il y a quand même des informations il y a un certain Serac qui était député du FN qui a semble-t-il financé le FN dans les européennes de chez Pus c'était alors en 92 il me semble et puis qu'a été député pour le FN et ce monsieur qui est le neveu de l'ancien patron du CNPF a semble-t-il fait et ça pour le coup j'ai vérifié c'est tout à fait exact il était représentant de la secte Moune en France il en faisait la promotion et la secte Moune c'est un fauné par exemple de la CIA en Corée tout le monde le sait il a une très bonne réponse à fournir un tous les partis sont financés par la CIA de A à Z il n'y en a pas un seul qui ne le soit pas je parle des grands partis donc tu vas demander à Jean-Marie Le Pen si le FN a été financé par la CIA il va te dire oui parce que à un moment donné d'abord comme j'ai dit les Américains ils ont financé tous les partis leur truc c'est de mettre des oeufs dans tous les paniers on verra comme ça j'ai la droite j'ai la gauche on s'en fout celui qui sort celui qui sort de toute façon c'est à moi la preuve en est tu peux voter pour qui tu veux la politique qui est faite par Sarkozy ou par le PS c'est strictement la même et si tu avais Mélenchon au pouvoir ce serait la même aussi donc cet argumentaire il tient et il ne tient pas maintenant deux j'ai dit que les voix n'appartiennent pas au parti et les gens sont capables de donner leur voix et de ne pas leur donner ce qui importe à mes yeux c'est l'image que donne un parti et ce pourquoi les gens votent pour cette image tu vois oui bien sûr c'est ça qui est important c'est à dire que le FN a donné une image contre l'UE anti-impérialiste il n'est pas rentré dans la russophobie hystérique des autres tu vois ça fait ça un peu anti-synel les gens ils ont voté pour cette image ils n'ont pas voté pour la SARL Le Pen donc ils sont contre-foot ils ont voté pour l'image que le que le le FN a réussi avec beaucoup d'effort à donner de lui c'est pour ça que cette image là elle est fragile parce que les gens peuvent avoir une impression différente après alors financés par la CIA oui comme tous tous de A à Z ils sont tous financés par la CIA les américains tout ça donc il n'y a rien qui change de plus par rapport par rapport au reste oui voilà il y a même ce qu'on dit parce que c'est vrai que Marine Le Pen a s'est exprimé sur le sionisme elle a eu des propos aussi dans le journal ARETS où elle a déclaré que le Front National a toujours été sioniste Louis Alliot aussi se déclare sioniste etc alors il y a un moment donné les sionistes ont essayé de s'associer avec l'extrême droite européenne ils se sont dit tiens c'est peut-être une bonne affaire si cette extrême droite reste ce qu'elle était c'est-à-dire atlantiste comme elle a toujours été anti-russe comme elle a toujours été et donc ils ont pensé qu'il serait bon de promouvoir l'extrême droite et de promouvoir l'islamophobie parce qu'ils se sont dit extrême droite égale islamophobie donc les sionistes ont essayé effectivement de prendre des contacts avec avec ces gens-là et de tous les partis d'extrême droite pour booster l'islamophobie et donc Marine Le Pen est un peu quand même dans ce trip elle se remet sur certaines déclarations comme elle a faite là comme elle l'avait faite au moment de la ferméra comme une fois aussi elle avait déclaré c'est pour ça qu'elle est sur le bord elle est sur le bord fais attention Marine t'es sur le bord elle avait dit oui les jeunes de banlieue sont antisémites quelque chose comme ça exactement exactement donc tout n'est pas tout n'est pas clair effectivement dans le jeu du Front National et qui joue encore dans le registre de l'islamophobie et que ce registre est mauvais c'est un mauvais calcul les français ne seront jamais pour une guerre de religion en France jamais jamais ça fonctionnera pas jamais il y a une frange oui mais pas la masse des français la masse des français elle est républicaine elle est pour la laïcité elle est contre les guerres de religion et ça il faut que ça c'est un atavisme sur lequel tu ne peux pas sortir si tu sors de là tu vas te faire jeter donc voilà alors il y a une petite frange oui qui est petite contente qu'on critique les bougnoles en plus il y a beaucoup maintenant de maghrébins ou de français d'origine maghrébine qui sont en général des gens beaucoup plus politisés que la moyenne il faut voir moi dans mes amis Facebook j'ai quand même une page extrêmement politisée dans mes amis Facebook les non maghrébins c'est un tiers voire la moitié si tu veux puis je vois je discute avec les gens avec des Ali des Mohamed des Tariq des machins c'est eux qui ont souvent des analyses les plus fines politiques donc tu peux pas rejeter ces gens là et donc on a vu ces derniers jours avec l'affaire Folslag de Bruxelles ah yé ça a commencé t'as les identitaires qui ont commencé à se friter avec avec les gens d'origine maghrébine alors que quelques jours avant tout le monde était content de l'anti-impérialisme tu vois le tout a été joué c'était fait tu vois ils font pas ils font pas des faux slacks comme ça pour rigoler ils les font pour et ça marche ça marche bah c'est fait pour ça marche et les gens ont commencé par s'engueuler si tu veux bah on va faire une petite pause de toute façon et on reviendra sur l'Ukraine quand on va revenir comme ça on va parler de l'Ukraine autour parce qu'en plus on me dit ah alors l'Ukraine aussi bah oui bah oui chaque chose a son temps si tu me laisses causer non non mais c'est pas grave il fallait qu'on parle de ces élections européennes c'est très bien et puis on va reparler de l'Ukraine juste après voilà on fait juste une toute petite pause on revient tout de suite vous avez le temps on peut avoir un petit thé puis on revient un petit coup allez à tout de suite à vous la régie voilà voilà donc de retour sur la libre antenne avec Alain Benajam et cette deuxième partie on va aborder le sujet de l'Ukraine et la situation qui se dégrade de jour en jour alors cette situation en Ukraine tu dois l'avoir sur des photos sur ta sur ta moi j'ai pris voilà j'ai ça voilà bon alors voilà sur le bombardement de Lugans de Slavyans alors je sais pas par quoi tu penses non mais je sais pas j'ai des photos j'ai dû les donner à la régie je les ai plus j'ai dû faire une copie là-dessus bon là la régie va nous passer des photos bon donc on va reparler donc de de l'Ukraine à la situation d'aujourd'hui ça fait notre troisième ou quatrième émission là-dessus et là depuis la dernière fois la situation a évolué d'une façon un petit peu dramatique parce que la dernière fois il y a eu quand même l'affaire d'Odessa et puis le massacre mais la guerre ne s'était pas réellement engagée là il y a une guerre réelle qui s'est engagée entre les forces d'autodéfense et une composition militaire de Kiev alors qui n'est pas l'armée ukrainienne puisque on a vu lors d'un de mes passages que l'armée ukrainienne finalement avait refusé de tirer dans la foule on avait vu ces gens se rassembler autour des chars et puis ces pauvres soldats qui pleuraient qui disaient ben non on ne va pas tirer sur vous etc. Et puis finalement les Etats-Unis puisque ce sont les Etats-Unis qui sont à la direction de cette affaire le couple de nazis n'est là que pour obéir aux ordres et donc les Etats-Unis à chaque fois ils envoient ils envoyaient le mec de la CIA ils envoyaient des et maintenant ils ont envoyé un responsable du département d'Etat ou de la sécurité la sécurité extérieure qui s'appelle Rochelle ou Rochet ou quelque chose comme ça pour conduire les opérations à chaque fois ils en envoient un autre et à chaque fois c'est un bide et ils en envoient un autre et à chaque fois c'est plus violent donc là on a assisté ces derniers temps à des combats extrêmement violents et surtout à des actions on va dire radicalement en dehors des règles de la guerre qui sont menées par les les troupes de la chambre de Kiev et par une attaque délibérée contre des civils des bâtiments civils et même pour marquer un peu plus les esprits à des attaques contre des bâtiments des enfants des écoles des hôpitaux un orphelinat etc attaques qui sont fait expressément à la fois pour terroriser les gens comme ils le font partout c'est leur tactique comme ils l'ont fait en Libye comme ils l'ont fait en Syrie et comme ils l'ont fait à Odessa par le massacre des gens on veut instituer la terreur alors ils traitent les autres de terroristes ça j'en ai mort de rien parce que eux ils ont cette politique qui est sciemment terroriste qu'on voit des écoles avec des impacts d'obus qui ont bien frappé l'école ou l'orphelinat avec des trous donc on voit bien que ce ne sont pas des erreurs et qu'on a voulu expressément frapper les civils dans cette affaire et donc on a vu plusieurs types d'exactions comme ça donc je ne sais pas si tu bombardes un peu presque à la vogue c'est ça ils bombardent presque à la vogue si tu peux nous passer la photo où on voit un enfant mort la tête éclatée si tu veux si tu peux nous la passer on ne passe pas ici il aurait fallu que je puisse les avoir là bon si tu nous les passes je les mets donc voilà et s'ils nous les passent les vues ça marche c'est franchement utile comment oui parce que la vue elle est terrible je sais ça marche quand même dans le débat pour voir quand même montrer aux gens la réalité parce que ces images on ne les verra pas BFE c'est vrai que c'est un peu bonheur mais bon pour montrer quand même il y a des images et des films qui ont été censurés par Youtube et donc on voit il y a des cas où des miliciens ont carrément tiré au pistolet sur des enfants donc on voit donc c'est miliciens pour bien comprendre ce que tu sais on va y aller par éléments donc il ne s'agit plus d'armée régulière il s'agit de milices qui sont ce qu'ils appellent eux la garde nationale qui a été composée à la hâte c'est une milice qui est toute récente qui est composée à la hâte essentiellement de militants d'extrême droite et d'autres privis secteurs qui se sont engagés et qui ont été armés avec les armes de l'armée on leur a fourni les équipements et on a dépouillé l'équipement de l'armée ukrainienne pour le refiler à cette espèce de guerre nationale qui a été formée sur le terrain il y a ça il y a le bataillon alors il y a des bataillons qui ont été créés à la hâte comme le bataillon Dnieper de l'oligarque juif Kolomovski de Dniepo-Petrovsk et donc lui il finance ce bataillon de Dnieper il y a un bataillon qui s'appelle Donbass et ils sont en train de monter un bataillon qui s'appelle Donetsk et Lugansk ils prennent les noms du coin et donc et donc ce sont des bataillons qui sont composés de 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 volontaires non professionnels et vraisemblablement encadrés par des professionnels parce que il faut utiliser des armes modernes et que ces abrutis ne sont là que pour servir de chair à canon alors qu'il y ait des il y a des contracteurs bien sûr on a vu des polonais des des baltes certainement des Etats-Uniens qui sont là pour encadrer cette racaille cette racaille de caniveaux voilà et puis et puis on les a vus dans la j'en ai parlé la dernière fois dans l'affaire de Mariupol quand ils ont débarqué dans la ville et puis qu'ils ont tiré un peu partout on a vu ces gens là qui ne savaient même pas tenir leur kalachnikov correctement et qui ont finalement tiré dans la foule donc donc voilà donc ils ont engagé un grand nombre de ces individus certainement avec quelques militaires pour l'encadrement des mercenaires et des mercenaires et ça fait quand même une belle troupe équipée de matériel militaire même si c'est du matériel soviétique qui date c'est quand même un matériel qui est engagé contre des gens qui n'ont que des armes légères au contraire des civils donc c'est un matériel quand même assez dangereux qui est composé de véhicules blindés de personnel les fameux BTR 80 ces véhicules à 8 roues dans lesquels il y a 8 mecs dedans il y a ces blindés légers qu'on a vu partout qui sont des transports de troupes d'éclaireurs aéroportés ces petits blindés plat qu'on a vu un peu partout tout ça c'est du matériel soviétique des années 60 mais c'est du matériel quand même assez bien assez bien élaboré parce que tous ces véhicules blindés comportent des armements différents alors il y en a qui comportent une mitrailleuse lourde d'autres un mortier de 120 quand même un obusier d'autres qui comportent un canon carrément et donc en fait ça fait des armes extrêmement dangereuses et donc ils ont amené aussi des des canons automoteurs il y a des hélicoptères aussi des canons automoteurs des chars des fameux hélicoptères mi-24 donc cette espèce d'engin bardé de de roquettes de canons à tir rapide et qui sont extrêmement dangereux dangereux et vulmérat à la fois comme tout hélicoptère et et aussi ils utilisent des jets des Sukhoi 25 qui sont pas d'une prime jeunesse mais pour tirer contre des civils ça marche toujours donc voilà donc ils ont quand même toute cette armada et en face il y a les milices d'autodéfense qui qui sont dix fois moins nombreux ils se battent à moins de 1 contre 10 et qui n'ont pas grand chose si ce n'est que quelques petits véhicules blindés qu'ils ont pris à l'ennemi des des armes légères dans certaines dates de la dernière guerre et des des armes individuelles ils ont quand même quelques on va voir quelques mitrailleuses ou ou canons anti-aériens bitubes qu'on leur a donné peut-être les russes leur ont offert et ils ont aussi quelques manpads c'est surtout ça qui donc les manpads pour rappeler ce que c'est pour ceux qui savent les manpads il va il va nous il va nous trouver ça notre ami les les manpads on les voit donc c'est IGLA tu regardes les gens qui qui ils ont équipé de de IGLA voilà alors je sais pas tu vas il va nous trouver ça il faut qu'il il faut qu'il cherche et qu'il et qu'il nous trouve voilà il y a j'ai une photo qui s'appelle Vostok IGLA c'est le bataillon Vostok on voit trois mecs qui ont ce fameux IGLA qui a été quand même évalué comme étant supérieur au stringer états-unien et donc qui tire une roquette à terre chercheuse thermique il faut 2000 degrés pour tirer ça et donc la roquette va aller chercher son sa cible alors surtout pour les hélicoptères les hélicoptères et surtout les jets il faut 2000 degrés quand même ça va vite ça va vite pour attraper les jets aussi ça va très très vite oui c'est fait pour attraper des aéronefs qui volent assez proches mais qui volent à 2000 mètres par exemple parce que l'aéronef doit quand même dans une attaque au sol descendre très bas et donc ça c'est très dangereux ils ont ils ont abattu un SU-25 hier avec ça d'accord donc d'ailleurs on me demande si c'est vrai que le gouvernement ukrainien cache les réelles pertes de la garde nationale si tu veux je ne sais pas qui c'est qui a dit qu'en guerre la première chose qui a perdu c'est la vérité voilà donc chacun évidemment cache ses pertes alors il y a une discordance énorme entre les évaluations de la de la des milices d'autodéfense qui évalue à peu près entre 1000 et 1200 morts côté des agresseurs et les autres qui disent voilà on a eu 50 tués et bon si tu veux ça il n'y a aucune aucune relation entre ce que disent les uns et les autres donc on ne peut pas savoir on sait que les milices d'autodéfense admettent d'avoir eu de très lourdes pertes et n'ont pas démenti le fait qu'ils aient eu environ 500 morts ce qui est quand même énorme mais bon il faut voir que devant les hélicoptères de combat c'est pas facile de de rester vivant donc donc on peut voir donc les armements de ces ministres d'autodéfense alors là ici on voit le bataillon Vostok bataillon Vostok ce sont des volontaires russes alors on dit oui est-ce que la Russie intervient elle n'intervient pas la Russie n'intervient pas et la Russie n'interviendra pas c'est clair net et précis elle n'interviendra pas et par contre il y a des volontaires de tous les pays qui interviennent ils sont absolument libres de le faire et il y a pas mal de russes de nationalités qui sont venus combattre et qui ont amené avec eux un certain nombre d'armements dont ces fameux combattants du bataillon Vostok parce que il y a eu un combat sévère dans la tentative de prise de l'aéroport de Lugansk c'était quand ? il y a samedi ou dimanche je ne sais plus et que les ministres d'autodéfense n'ont pas réussi à prendre l'aéroport et ont eu des très lourdes pertes ils ont eu environ 50 morts et que parmi ces 50 morts il y avait 30 russes donc il y a des russes on ne peut pas se cacher il y a des russes qui sont venus combattre mais il y a des russes il y a des tchétchènes voilà des français des polonais il y a un groupe de polonais qui est arrivé il y a un groupe d'allemands qui va partir et donc il y a des gens d'un peu tous les pays qui vont partir combattre ça semble un petit peu 1936 parce que donc pour des raisons politiques la Russie n'interviendra pas parce qu'il faut revenir sur les raisons alors pourquoi la Russie n'interviendra pas d'ailleurs on nous pose la question pourquoi c'est vrai pourquoi ils n'interviendront pas alors on va revenir à la Crimée pourquoi la Russie a voulu annexer la Crimée avec d'ailleurs on ne va pas parler d'annexion ça s'est fait avec la volonté express du peuple criméen qui a été appelé aux urnes et qui a voté à une très très large majorité de rattachement à la Russie on sait que les Etats-Unis étaient tout à fait prêts à s'installer en Crimée à la place de la flotte russe c'était ça le but le but de l'affaire le but de l'affaire c'était que les Américains ont pris une piquette devant les côtes de Syrie on a fait une émission là-dessus et ils se sont dit bon nous on va notre principal adversaire aujourd'hui c'est la flotte russe on s'est fait avoir par la flotte russe donc c'est notre ennemi il faut faire quelque chose contre la flotte russe donc on va déjà lui piquer sa base et donc cette Euromédène avait aussi pour but de installer donc l'OTAN en Ukraine de virer la flotte russe et d'y installer la flotte américaine tout était prévu d'ailleurs les navires états-uniens étaient en route il était en route tout à fait il était prêt et donc que